Et tout de suite, on retrouve la chronique politique de Nicolas Vidal. Comme tous les jeudis et puis le vendredi, Nicolas Vidal animera Toxin Média. Alors Nicolas, depuis le début de cette rentrée, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est partout et sur tous les sujets. Oui, vous avez raison, cher Clémence. Manu 1er, depuis le fort de Brégançon payé par nos impôts, il faut encore le rappeler, a dû se faire implanter cet été la puce sous-cutanée de l'hibiquité. Notre président Kinder Surprise est absolument partout, sur tous les fronts, en bras de chemise et détendu du slip. Mais son petit secret perso, c'est que chaque matin, il beurre généreusement ses tartines sur les deux faces, sous l'œil bienveillant de maman qui ne manque jamais de lui remplir son bol de Chocapic survitaminé. D'ailleurs, il faudrait peut-être penser à passer en Cornflakes, car j'ai l'impression que cela lui cause une démangeaison chronique des narines. Et ça en devient d'ailleurs très agaçant pour ceux qui le regardent encore. Car il en faut de l'énergie pour foutre en rône les Français dès la rentrée. Alors j'imagine que vous avez eu vent du chapelet d'ineptie qui l'a déblatéré, chez le youtubeur Hugo Décrypte, dans une interview Serpière version XXXXL. Au sujet de l'école, le CPE Macron a eu cette idée de génie, que chaque élève plante un arme au garde. D'après lui, c'est hyper important. Et il considère cette nouvelle politique du baobab scolaire comme une petite révolution où, à la place d'un cahier et d'un stylo, on filera à nos gosses une pelle et un arrosoir pour faire de la cour d'école une sorte de pampa éducative. En même temps, vu de la crise du crédit et de la crise du logement, certains Français, même de nombreux Français, devraient se familiariser à vivre bientôt dans les forêts, faute d'appartement et faute de financement. Donc, il y a peut-être un petit peu d'utilité dans ce projet. Alors, pour cette rentrée des classes, on a aussi vu Manipremia-Ortès avec Gabi Attal, le ministre de la Garderie nationale, et Amélie Oueda-Castera, la ministre transparente du trampoline politique sur un terrain de sport face à dix gamins en dossard qui se foutaient manifestement de la logorée de notre président olympique. Alors, il a évoqué Pellemain, la demi-heure de sport en primaire. Lui aussi, il est champion de demain. Non, manifestement, ce n'est pas en orthographe ni en lecture. Et le problème de l'obésité. D'ailleurs, ça ne se ferait pas de mal d'appliquer un programme sportif d'ampleur à certains sénateurs qui passent plus de temps le groin dans les sauces et les civés que sur des terrains de sport, Clémence. Oui, vous exagérez, Nicolas Vidal. Il s'est aussi exprimé sur la sensibilisation de l'écologie à l'école, par exemple. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Un autre champion du monde du Falcon qui crame à lui tout seul la moitié de la consommation totale de kérosène des Français n'a pas hésité à mettre une couche avec son idée de des éco-délégués. D'ailleurs, ça fait mal qu'on l'entend. Des éco-délégués qui seront nécessaires ou seraient nécessaires pour que l'écologie soit pleinement intégrée à l'école, selon lui. Donc, nos gamins seront de fif et crétins. Mais ils seront écolo et prêts pour aller souffler dans des didgeridoo avec des cheveux verts fluos, en bouffant de la paille et déguisés à Namiche version iPhone 14 pour la journée mondiale du climat. Mais Macron, en fait, il n'a rien inventé avec cette propagande faussement écolo au sein même de l'école qui est en place depuis très longtemps déjà. Vous avez déjà des gamins, en fait, de 8-10 ans qui engueulent leurs parents parce que la capsule de café n'a pas été jetée dans la bonne poubelle. Alors, le gosse, il a un niveau catastrophique en orthographe. Il écrit son prénom dans une sorte d'aramé imprépubère. Et son référent culturel, c'est la patte-patrouille et maître Gims. Mais il est déjà prêt pour être un petit garde-vers en salopette. Par contre, sur l'inflation, la crise du logement, la taxe foncière, le prix de l'électricité, l'effondrement des hôpitaux, la pauvreté endémique, l'ensauvagement de la société. Notre Beethoven de la dette a fait profil bas et s'est bien gardé de la ramener. Oui, mais alors, Nicolas, pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron élude les difficultés des Français ? En réalité, il est le principal instigateur. Car sur l'inflation alimentaire, qui agite sa timbre remplie à ras-bord avec le blé des Français pour augmenter ses rentrées fiscales sans parler d'impôts et de taxes ? Qui économie sur les frais médicaux, l'hôpital public, et augmente la franchise médicale ? Qui se fait bien voir d'Oursula von der Textoleien et de Papy Scholz lorsqu'il fait passer à Kuttaloche la réforme des retraites à des Français qui n'en veulent pas ? Qui refuse de sortir du marché européen d'électricité quitte à étouffer toujours des millions de Français ? Qui ne veut pas baisser les taxes d'État sur le carburant pour remplir les caisses ? Qui se fait bien voir des grandes entreprises en cassant le code du travail depuis 2017 et qui refuse en plus de contrôler l'immigration pour pousser les salaires à la baisse ? Qui fait des massages langoureux à Pfizer, à Uber, à McKinsey en dérégulant et en déversant de l'argent public à foison ? Qui fait plaisir à Washington lorsqu'il aime jouer à l'idiot utile de l'OTAN en versant des millions d'euros qu'on n'a pas, d'ailleurs, au clown Zelensky ? Je vais vous dire, en fait, c'est Emmanuel Macron, l'empereur de l'effondrement et son gouvernement de démolisseur low-cost. Alors oui, Emmanuel Macron, il est partout en cette rentrée, mais le seul endroit où il n'est pas Clémence et où il ne sera jamais, c'est dans le cœur et l'optime des Français qui, avec lui, apprennent chaque jour un peu plus à sucer des cailloux. Allez les loups, bonne journée, à vendredi pour la matinale, salut ! Et vous, vous êtes dans notre cœur, Nicolas Vidal, et c'est avec grand bonheur qu'on se retrouve demain. Vous allez animer Tocs un matin, demain, comme tous les vendredis. Donc, à demain, Nicolas ! Sous-titrage ST' 501